bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de la team entrepôt pour une vidéo deck profile avec Pierre Maito et Pierre tu as tu as réussi un petit succès là récemment puisque tu es du coup champion EU de V Premium ouais avec quel deck avec l'OI ok et aujourd'hui tu vas nous présenter le deck un peu la philosophie de ton deck et comment tu l'as buildé puis voilà on va te poser des questions sur tes rondes pour que les gens connaissent un peu mieux l'UAR V premium même si c'est un deck plutôt plutôt fort donc alors on est parti je te laisse faire la deck profile alors du coup tout d'abord bien sûr 4 dragarde il est juste trop fort et 3 drag driver du coup dragarde va permettre de super ride drag driver et drag driver va permettre de super code des G1 ces G1 vont gagner des crit à un certain moment de la game quand on va plus genre G3 en dessous et sachant qu'il a eu aussi un gift voilà il y aura beaucoup de gifts à la fin souvent il y en a 6 ou 7 à la fin des games c'est ça c'est bon pour les G3 après pour les G2 je sais que je joue quatre Morphesage en ai vu trois des fois deux certains mais en fait ce qu'elle va faire c'est c'est un G1 dans le deck du coup c'est très bien en rire aussi et elle permet de super call un autre G1 dans le drop après qu'il est attaqué donc on peut voir la synergie des deux, super call, attaque encore et donc un crit en plus aussi lia fall qui va permettre surtout pour l'early donc lia fall c'est un place en vanguard ou en rire très bien super call un géant du deck pour un simple cv qui peut être remboursé avec caron qu'on verra plus tard donc c'est x4 en fait le deck grâce à lia fall a beaucoup d'early et c'est vraiment ce qui permet de sauver ensuite tap brand one parce que franchement il faut vraiment drag art ward si jamais c'est drag driver le seul G3 en main c'est impossible c'est presque impossible pareil je cherche un G3 comme on sait si t'es en ritual 3 donc 3g1 ou plus un drop plus 5k c'est un bon tapper après abyssalol c'est un G1 qui a un effet vraiment sympa c'est cv1 draw 1 et quand il est placé et son effet en fait il peut être utilisé avec un soublast si le vanguard adverse est degrade égal du coup voilà c'est avec lui c'est cv1 soublast 1 pour draw 1 rien d'autre à dire tu peux le jouer en early avec lia fall aussi pour refaire de la main quand t'es 2 draw t'es drag art ward ensuite alors 2 caron caron c'est ce qui marche super bien aussi avec lia fall ou en early tu vas avec lia fall super cool caron soublast 1 donc ça permet comme t'as recharges t'as fait soublast 1 juste pour gagner avec et après si t'as d'autres cas à lia fall tu peux en refaire un encore un autre caron ou abyssal pour piécher derrière c'est vraiment un tour dernier ici en vrai ce qui est fou c'est que le deck te donne en fait accès à des cv1 enfin soublast 1 plus 1 en fait assez facile et en plus la soubl est très utilisée mais une carte après qu'on va voir en fait elle permet de rentabiliser toujours la soublast 1 ensuite de l'UALIS alors l'UALIS c'est un G2 qui dit dans le tour des deux joueurs si il y a 5 si tu as 5 gradins de garde sur le bord plus 15k il a 5k donc et tu auras souvent 5 gradins de garde parce que Morphesat il est compté comme un gradin malgré qu'ils soient un grade 2 c'est ça et il faut que tu aies je crois 5 gradins 4 gradins original donc Morphesat tu comprends pas dans l'idée de toute façon avec un drag driver il va être super cool beaucoup de G1 après tu call comme tu joues beaucoup de G1 dans le deck tu en auras en main tu vas les call et voilà et ce qui est fort enfin c'est l'idée c'est que Morphesat puisse pas être spam deux fois dans l'un tour c'est ça ah oui oui c'est impossible vu que en fait Morphesat c'est vrai je l'ai pas dit j'ai pas de call qu'un G1 autre qu'un G1 et ce n'est pas un G1 en drop zone Morphesat donc quand il va se retirer ça redeviendra un G2 et il faudra cibler un des autres G1 en drop zone après pour les autres G1 alors deux Nightmare Painter c'est une vieille carte du coup au début de V si t'es dit c'est on place tu mets un G1 au moins de ta drop en soul plus trois cartes c'est sympa pour rentabiliser la soul de Aguissa mais c'est surtout très fort avec Apocalypse Bat alors Apocalypse Bat ce qu'elle dit c'est en vengarde on place tu call une carte de ta soul donc tu vas call ton start up mais on place en rire tu peux choisir une Apocalypse Bat de ta soul et la call en rire donc dans l'idée c'est tu en auras une en drop là tu auras les deux en drop Nightmare Painter va pouvoir t'en mettre une en soul et donc dès que tu vas pouvoir faire Morphesat re-call Apocalypse Bat qui va re-call l'autre Apocalypse Bat qui était en soul à ce moment là et puis débloquer une cinquième attaque une cinquième attaque donc ça fait quatre attaques à crit 2 avec facile 4 gifts sur le bord et une attaque de vg qui va sûrement monter à 43 au fait 1 en fait c'est ça ce qui est fort avec l'UH c'est que premier tour G3 tu finis avec 3 gifts quoi 3 gifts de force et ça il y a aucun deck force je crois qui fait pareil alors et surtout l'adversaire peut être G2 il pourrait être G1 tu t'empêches ensuite après ça c'est une de Krems c'est une option défensive très bien à poser derrière le vanguard elle dit si t'es G3 toute ta fronte gradin peuvent intercept du coup dans l'idée encore une fois avec Apocalypse Bat si t'en auras deux en fronte si l'autre a survécu tu peux intercept t'envois Colin t'en remets une en soul et tu peux y aller à nouveau c'est très fort c'est très fort pour juste pour défendre juste ça donne une carte ça donne 20 000 de shit quoi ouais c'est très fort aussi dans le matchup Rays de Sulene ouais Rays de Sulene qui est un deck très offensif et très meta actuellement voilà juste dans mon appart et dernier G1 c'est Abyss Ruta du coup Abyss Ruta en fait j'ajoute juste au cas où un Apocalypse Bat vend dommage ou alors le setup j'ai pas pu me mettre en place donc j'en ai pas une en soul et une autre en drop ce qu'elle dit c'est une carte qui quand elle est placée sous Blast 1 call un G0 de ta main et draw 1 donc dans l'idée on a refait ça tu vas la re-call sous Blast 1, re-call un trigger ce trigger n'aura pas crée 2 mais aura le power des gifts c'est une cinquième attaque encore une fois c'est une cinquième attaque encore une fois avec beaucoup de gifts et potentiellement létal si jamais t'as besoin en fait ah oui complètement complètement si jamais tu peux voir que cette cinquième attaque même avec un trigger c'est létal et c'est pour ça après je sais que certaines personnes ne la jouent pas et préfèrent jouer 3 à l'Apocalypse Bat je peux le comprendre mais c'est vrai que c'est un setup à l'Apocalypse Bat ensuite pour finir le starter voilà on s'en fout trigger c'est simple c'est du 8 crit 4 drop dg et 4 heal guardian je sais que certaines personnes jouent les heals à 20 000 juste pour le shield bien sûr et je trouve que c'est très intéressant mais c'est vrai qu'au final les heal guardian en V Premium c'est vraiment trop utile je trouve mec tu te rush tu mets ça c'est ça même si toi t'es pas en race niveau early l'autre aussi tu ne peux ne pas être en race c'est le bonheur liser ça faire des grosses colonnes directement par exemple Prism Prism ça fait des très bonnes attaques très rapidement et l'ouard juste on a dit l'ouard tu peux jouer quand le mec est G2 tu peux aller full power du coup pourquoi t'as choisi ce deck et c'est quoi les match-up que t'as rencontré durant le tournament ? alors pourquoi j'ai choisi le deck c'est juste que je suis edgy j'adore Shadow depuis que j'ai commencé Vanguard c'est mon deck préféré l'ouard j'ai beaucoup joué à l'époque j'ai avec j'ai adoré et je suis aussi venu parce que je voulais gagner on va pas se mentir hein le gars à 4 l'ouard congrats sur la chaude 2 ! 2 ! 2 ! Merde ! j'en ai gagné qu'un et euh... j'ai quand même pensé à ce que je voulais dire euh... ouais... alors du coup pour les match-up que j'ai eu les match-up j'ai affronté beaucoup de Behemda que ce soit Prism qui est un des meilleurs decks ou aussi Melody Melody qui franchement est aussi un des meilleurs decks apparemment ça Brick je sais pas j'ai jamais vu un Melody Brick après Angel aussi Gabriel Gabriel avec Amiel Gabriel Amiel qui est très très fort bon ça s'est pris un petit coup avec les Guardian mais c'est toujours très fort euh... ensuite j'ai aussi affronté j'ai affronté aucun award ça m'a étonné parce que je sais que c'est un des délais qu'il a pu représenter euh... j'ai affronté un Harukami qui... où j'ai gagné parce que euh... j'ai eu de la chance voilà j'assiste il s'est coupé mais après j'ai eu le book c'est vraiment un très bon match-up un Harukami c'est Vanklushar ouais et Vanklushar en fait c'est... c'est ultra sous-estimé quoi je trouve franchement tu fais de la multi, du power up deux attaques de VG euh... tu fais du... du bind averse franchement sans coup presque il peut jouer le book en toute infinité et toi est-ce que du coup le... je dirais pas est-ce que le bind de Narokami te fait chier euh... quand tu joues l'uard et que t'as besoin de ta G1 dans ta drop ? ouais... exactement après au moins l'uard c'est pas comme en premium où t'as besoin d'avoir un certain nombre de G1 en drop une fois que t'en as 2 euh... une fois que t'en as 3, 4, 5 après t'es safe pour avoir tes l'uard le vrai problème c'est des cramps qui peut pas intercept et qui vont te voir tirer tes front et derrière ils font beaucoup de multi du coup tu peux pas juste intercept avec ce G1 arrêter une attaque et Narokami oui c'est de toute façon c'est un deck qui peut aller très rapide euh... très fort très rapidement du coup toujours très fort voilà euh... après je crois que je crois que j'ai affronté que 4 clans dans tout le tournoi euh... peut-être un... un gold potentiellement mais je suis pas sûr d'accord et euh... du coup euh... un petit mot pour conclure je pense qu'on a fait le tour hein ? ouais complètement bah on a fait match-up, force du deck, la profile euh... moi pour conclure euh... bah j'aimerais comme d'habitude remercier tout le monde euh... qui... qui ont été avec moi du coup euh... je pense notamment à... la team Ghost française voilà euh... aussi la team Nakama qui sont très... j'en fais partie ils sont très euh... très support... tif on va dire je pense euh... voilà je remercie Théo mon frère bien sûr parce que c'est quand même la personne qui m'a dit de jouer Loire parce qu'au début je me dis ah Loire c'est pas aussi fort que ça il m'a dit joue Loire c'est craqué donc voilà euh... pareil tout le monde de la team Ghost toutes ces personnes là et voilà ça marche bah nickel merci à toi et euh... à la prochaine pour euh... peut-être de nouvelles vidéos sur la team en propos ouais ouais salut salut